Je ne suis pas un mari de la bosse Je ne suis pas un mari de la bosse Je ne suis pas un mari de la bosse God we thank you, we praise you Cher esprit de Jésus Dans le temps qui nous est imparti Le Temple, télécharge ta parole en hommage de l'ignorance, ramène-nous, consacre-nous, circoncilie nos cœurs, embrase-nous par le feu de ta sainte d'automne, bâtisse cette église, triomphante, conquérante, embrasée, inarrêtable, inébranlable, une église puissante, une église qui hérite, une église qui terrorise l'enfer, bâtisse cette église de véritables adorateurs, au nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié, imploré, avec action de grâce, Amen. Amen, Amen... Amen. Mon ami, mon frère. Le pasteur Mohamed Sanogo. Il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on prend plaisir à être. Il y a des endroits où on va parce qu'on doit y aller. Puis il y a des endroits où on va parce qu'on a plaisir à y aller. Parce qu'on se sent chez soi. Et au gré de te décevoir, au risque de te décevoir, ce n'est pas à cause de toi. J'ai plaisir à venir ici. C'est à cause de mon ami, de mon frère. Que tu venais à acclamer le Seigneur pour lui. Mais sinon, je t'aime bien aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, dis Amen. Acclame, 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 assieds-toi. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Je vous amène des salutations de la famille un Pâques sans chrétien et de ses 32 églises. Oui, oui, le royaume se déploie et s'étend. Et c'est tellement encourageant et merveilleux de voir ce que Dieu fait à travers l'église vaste d'honneur. Mais, ce matin, dans le peu de temps que j'ai, je voudrais que tu réalises, mon frère, ma sœur, qu'il n'y a pas de hasard. Quand tu vois, parce que Dieu passe toujours à travers une personne, il y a toujours une locomotive. Je n'ai pas entendu Amen. Ne sous-estime jamais l'importance de la tête de pont, de la locomotive, de la tête du leader, du berger. Parce que c'est lui qui détermine le rythme, l'impulsion. Et que tout ce que Dieu va faire ou Dieu veut faire dépend toujours de la qualité de leadership qu'on a au-dessus de soi. Voilà pourquoi il ne faut jamais prendre cela pour acquis. Et voilà pourquoi la Bible dit, sachez honorer de tels hommes. Parce que tout passe par la personne. Et ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin, et je crois, le résultat, en tout cas, le pasteur Mohamed et moi-même, et certains d'entre nous, on sent probablement l'illustration vivante, le message. Et Dieu ne bâtit pas une personne, Dieu bâtit un peuple. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut partager, afin que ce ne soit plus une personne ou une poignée de personnes, mais que ce soit une armée que Dieu suscite dans notre époque, dans notre génération, dans cette francophonie, un peuple qui va déployer jusqu'aux extrémités de la terre. Ton petit Amen me dit que je ne suis peut-être pas en train de parler aux bonnes personnes. Est-ce que je suis en train de parler au bon peuple ? Je voudrais vous parler, pour moi, ce que j'appelle le secret. Le secret des secrets. Le secret des secrets. Il y a plusieurs choses qu'on enseigne. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a des vérités fondamentales, essentielles, sur lesquelles il est bon de revenir de temps en temps. Et je sais que le pasteur m'a aidé dans cette dynamique-là, sur laquelle il est bon de revenir de temps en temps. Parce que parfois, on aime aller s'écarter. Il y en a, parce que c'est vrai, chaque dimanche, on nous apprend des lois, des principes, des vérités, des principes spirituels, des lois, des préceptes, des commandements. Dis Amen si c'est vrai. Et tout ça, c'est utile. Et la question, à un moment donné, quelqu'un peut se sentir dépassé. Parce que lors de l'enseignement sur les couples, sur le mariage, sur les finances, sur ci, sur ça, vous nous apprenez de trois lois comme ci, de sept lois qui font ça, de sept principes-là, de quinze principes-là, de ci. À un moment donné, tu te dis, mais ça fait tellement de principes et de lois. Comment vais-je pouvoir mémoriser autant de lois, de principes, de préceptes, de commandements ? Je suis venu te dire que tu n'as pas besoin de tout mémoriser parce que tu ne pourras pas tout mémoriser. Par contre, je suis venu te dire qu'il y a un niveau, une attitude de cœur qui te rendra capable de recevoir tous ces enseignements directement téléchargés à l'intérieur de ton propre cœur par le Saint-Esprit. Normalement, quand on vient à l'église, on ne devrait pas venir pour apprendre. On devrait venir pour entendre ce qu'on a entendu à la maison. Parce que l'onction, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27, Paul dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, vous avez de la connaissance, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne toute chose parce que l'onction qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, vous instruit, vous enseigne déjà ces choses. Donc, quand tu viens à l'église, tu devrais dire, ah, il me l'a enseigné, il me l'a enseigné, pasteur, amen, parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit de donner la dîme avant qu'on m'enseigne de donner la dîme. Il m'a dit qu'il fallait donner les prémices, ça veut dire, pas une partie du premier salaire, mais l'intégralité avant qu'on m'enseigne. Ah, les amen ont disparu. Mais non, le pasteur est obligé de venir expliquer, convaincre, persuader. Pourquoi ? Parce que le peuple, il y a des choses, si tu ne les sais pas, tu ne les as pas apprises et tu ne les as pas mises en pratique, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint la dimension, là je vais parler, la dimension de véritable adorateur. Non, tu n'as pas encore atteint, il faut être humble. Tu as dit, non, parce que moi j'adore, attends. On est en train de parler de véritable adorateur. Alors le titre de mon message, c'est un véritable adorateur. Il ne peut ni échouer, ni être vaincu. Il ne peut ni échouer, ni être vaincu. Il y a avec moi un véritable adorateur. Église, je suis venu vous parler. Ah, bon, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais que Dieu m'accorde la grâce juste de dire l'essentiel. Il y a avec moi un véritable adorateur. Je suis venu vous parler de cette catégorie de personnes. De cette catégorie de personnes qui ne peuvent pas échouer. De cette catégorie de personnes qui ne peuvent pas être vaincues. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas de problème, elles ont des problèmes. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas de challenge, elles ont des challenges comme tout le monde. Tout le monde dans la vie commence, on ne commence pas tous au même endroit, c'est vrai. Mais tout le monde va traverser des épreuves et des adversités, des tribulations et des fécissitudes de la vie. Je suis venu te parler d'une catégorie de personnes qui, quelles que soient les épreuves, les barrières, les murailles qu'elles rencontrent dans la vie, quel que soit l'endroit où tu les vois aujourd'hui, c'est une question de temps, avant que ces personnes ne soient divinement distinguées, divinement propulsées, divinement téléportées. Il y a une catégorie de personnes, si tu discernes, ne sous-estime pas. Quand il n'est rien, quand c'est un petit berger dans la bergerie, dans le désert, ne sous-estime pas. Parce qu'il finira dans la chancellerie. Une catégorie de personnes qui, lorsqu'elles commencent insignifiantes, ne t'inquiètent pas. Ce n'est une question de temps à fond, avant qu'elles ne finissent dans l'importance. Elles peuvent commencer dans l'obscurité, mais elles finiront dans la royauté. C'est une catégorie de personnes qui n'a pas prié, qui n'a jamais prié pour devenir grand, qui n'était pas ambitieux à titre personnel. C'est une catégorie de personnes qui n'a jamais demandé à Dieu, qui n'a jamais prié pour devenir grand, pour avoir une grande église, une grande entreprise, une grande fonction, un grand poste. Mais c'est le genre de personnes que Dieu rendra grand et Dieu rendra leur nom grand. Pourquoi Dieu le fera ? Sans leur demande, Dieu le fera. Pourquoi ? Parce que Dieu a vu leur cœur et il a vu en ces personnes, non le désir d'avoir des ambitions personnelles. Tu vois, on se lève en disant, je vais faire la plus grande entreprise de Côte d'Ivoire. On va voir, non, ça ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Mais lorsque tu dis, je veux juste prendre soin du plus grand nombre de personnes en Côte d'Ivoire, je veux prendre soin des gens qui sont brisés, je veux prendre soin des gens qui ont un mauvais salaire, je veux prendre soin. Lorsque ta préoccupation, c'est de prendre soin, c'est-à-dire que Dieu a vu ce cœur, il va te donner les nations dans ton domaine. Pourquoi ? Parce que Dieu est un berger. Je trouve vos amènes. Excusez-moi, mais je trouve qu'à Paris, quand même, on est mieux. À Paris, je ne vais pas dire qu'à Paris, on est plus fervents. Ou alors, c'est 7h du matin. Ah ! Ah, c'est le message, tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a un véritable adorateur en mouvement pour dire amour à me ? Ce genre de personne ne peut pas... Tu peux la voir en prison aujourd'hui, elle ne finira pas en prison. Elle finira dans les palais. C'est-à-dire dans les cercles d'influence et de décision. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui caractérise ce genre de personne ? Je suis venu de vous parler des véritables adorateurs. Dis avec moi un véritable adorateur. Tu vois, mon frère, quand le Saint-Esprit, ma soeur, quand le Saint-Esprit m'a expliqué ça, il m'a dit, on cherche, c'est vrai, on écoute beaucoup de choses, mais les véritables adorateurs, ils entendent Dieu les enseigner. Un véritable adorateur. Tu vois, si tu me dis, non, j'ai telle lutte, j'ai tel péché qui est en train de me bloquer. Maman, un véritable adorateur ne peut pas être bloqué par le péché. Aucun péché ne peut tenir un véritable adorateur. Impossible. Je ne te dis pas qu'il n'y aura pas de lutte. Je te dis que la lutte que tu vois, tu ne la verras bientôt plus. Oh, je prie que la lutte qu'on voit dans ta vie aujourd'hui, on ne les voit plus du tout bientôt. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un meilleur, amen. Un véritable adorateur. Tout le monde a des problèmes. La chair va attaquer tout le monde. Mais un véritable adorateur ne peut pas être vaincu par la chair. Si la chair te domine, reconnais, quel que soit les cordes vocales que tu as, tu n'es pas encore entré dans la dimension des véritables adorateurs. Un véritable adorateur ne peut pas être vaincu par la chair. Un véritable adorateur ne peut pas être vaincu par le monde. Le monde avec ce système de pensée qui te dit, « Si tu veux l'élévation, prosterne-toi devant un grand maître, viens dans notre loge. » Un véritable, un croyant peut se laisser séduire et tenter. Un véritable adorateur, même, déjà quand il entend ce genre de parole, déjà une sainte colère monte en lui. Parce que le véritable adorateur, ce qu'il a en horreur, en fait, ce que le véritable adorateur a en horreur, ce qu'il a en horreur, c'est lorsque la place de Dieu est menacée. Un véritable adorateur, il n'aime pas les problèmes, il est quelqu'un de saint, il est quelqu'un de... Mais dès qu'une idole veut dire dans son cœur, « Laisse-moi cohabiter ! » Et le véritable adorateur sort son épée. Il dit, « Excuse-moi, tu n'as pas compris. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant sa face. Je n'aurai jamais. » Oh, je prie que Dieu réveille le véritable adorateur dans notre époque. Quelqu'un dit « Amen ». Un véritable adorateur, ce n'est qu'une question de temps. Même s'il n'a pas compris aujourd'hui, d'ici quelques temps, son système de pensée sera conquis par la pensée du royaume. Le monde ne le vaincra pas, il vaincra le monde. Un véritable adorateur, quels que soient les démons qui le tiennent en captivité, quels que soient les hôtels familiaux, territoriaux, sataniques, dont on parlera en novembre prochain. Un véritable adorateur ne peut pas être qu'un délacé verrouillé par la sirène des eaux, par les esprits de sorcellerie. Ce n'est pas qu'il va connaître, il va connaître son combat. Mais à un moment donné, il est obligé de triompher. Je te vois, je te vois triompher au nom de Jésus-là. Pourquoi? Parce qu'un véritable adorateur, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de combat. Ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Non, il a juste quelques caractéristiques. La première des choses qu'un véritable adorateur a, c'est qu'il serre la parole de Dieu dans son cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Tu vois, ce n'est pas seulement, il ne mémorise pas les versets bibliques, ce n'est pas tout de mémoriser les Écritures. Quand il dit, je serre ta parole dans mon cœur, ça veut dire, je protège le dépôt de la parole. Lorsqu'une autre pensée vient attaquer la parole dans mon cœur, c'est là que le véritable adorateur surgit. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans Exode 32 au verset 26 à 27, c'est là que tu vois le commencement de la race des véritables adorateurs. C'était qu'une ombre dans l'Ancien Testament. La Bible dit, lorsque le vaudon a été fait, et que Moïse est descendu de la montagne tellement écoeurée de ce que le peuple a adoré en vaudon, l'infamie, la créature, une créature a été adorée à la place du créateur qui est le seul qui doit être adoré et béni éternellement lorsque Moïse est arrivé et qu'il a vu l'infamie, il a vu l'idole construite. Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse s'est mis sur le côté et il a dit, à moi, ceux qui sont à l'éternel. Et la Bible dit que les Lévis, c'est les Lévis, les fils de Lévis, ceux qui ont éreté du sacerdoce, se sont mis sur le côté. Moïse leur a dit, sautez-vous ces épées. Ils ont brandi l'épée et il a dit, faites un carnage. Ça c'est le cas. On ne parle pas de sortir l'épée physique, on parle de sortir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu lorsqu'il y tole. Parce que le véritable adorateur a résolu dans son cœur. Et lui, tu vois, il n'est pas parfait, mais il y a une mélodie qui est dans son cœur, qui dit, non, 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 je n'aurai pas d'eau. Pour le véritable adorateur, ce n'est pas une chanson, c'est une allégeance de tout son être à l'avenir de Dieu. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas transgresser le premier commandement. Il y a le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que l'idolâtrie, c'est lorsque Dieu n'a plus la première place et l'idolâtrie est la plus grosse injure. Lorsqu'on dit à Dieu, écarte-toi, quelqu'un d'autre aura ta place, même la Bible l'appelle le premier. Le véritable adorateur n'est pas une personne parfaite. Le véritable adorateur est la personne qui a décidé que personne ne prendra la place sur le tronc de son cœur, à l'exception du Créateur, à l'exception de Dieu. Personne ne saura son plaisir et son désir, à l'exception. Il n'est pas parfait, mais il a prêté allégeance. Et il dit au plus profond de lui, comment rendrais-je à l'éternel ses bontés envers moi pour ce que tu as fait dans ma vie que puisse t'offrir en retour ? Ne laisse pas ma vie te mépriser. Accorde-moi la grâce de t'aimer, pas en parole, mais en action et en vérité. Accorde-moi la grâce de n'être qu'à toi. Accorde-moi la grâce de t'appartenir. Accorde-moi la grâce de te révéler dans ma génération. Je ne me sens pas capable, mais au plus profond de moi, je refuse de glorifier, c'est-à-dire de rendre visible. Parce que glorifier, ce n'est pas chanter. Glorifier, c'est faire apparaître. Parce que la gloire, non, ça ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour maintenant, mais la gloire, non, la gloire, donc ça, ça veut dire glorifier, c'est quoi ? C'est la gloire de Dieu. C'est lorsque Dieu devient manifeste. Dis avec vous, manifeste ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire lorsque Dieu devient visible, lorsque Dieu apparaît. Et il y a des gens, le véritable adorateur, il avait ses défauts hier, ses luttes hier, mais le véritable adorateur en a assez de voir sa vie permettre. La question, ce n'est pas qui est-ce que tu pries, la question, c'est qui est-ce que tu laisses apparaître à travers ta vie ? Parce que tu n'as pas aidé du nombre de chrétiens qui prient Jésus, qui prient Dieu le Père, mais qui laissent apparaître l'esprit d'impunicité. C'est-à-dire que tu n'as pas compris que chaque être humain est comme un véhicule qui révèle, qui transporte un esprit. Pierre dit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun de nous rend visible un esprit. La question, c'est qui est-ce que tu rends visible ? Parce que l'être humain est un véhicule qui permet de rendre les êtres spirituels visibles. Mais au commencement, il n'y avait ni église, ni prière. Mais au commencement, le but, ce n'était pas l'église. Le but, ce n'était pas la prière. Le but, c'était glorifier. C'était rendre Dieu visible sur la terre. Devenir son image, sa ressemblance. Ça, c'était le but initial. La question n'est pas qui est-ce que tu pries. La question est, qui est-ce que tu rends visible ? Tu n'as pas idée du nombre de gens qui rendent visible un démon. Quand tu vas coucher à gauche, à droite, ou quand tu es rébelle et indépendante, tu dis, ma vie m'appartient, je fais ce que je veux. Tu n'as pas, non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es un véhicule sataniquement réquisitionné pour permettre à un démon de se rendre visible sur la terre. Mais le véritable adorateur, il a décidé que ma vie te rendra visible. Ma vie te révélera. Ma vie te rendra visible. On verra à travers moi l'esprit de sainteté. On ne sait pas comment il est, parce que c'est un esprit. Mais on le verra, on le rendra, on le verra à travers ma vie. On ne voit pas le vent, on voit sa direction, on voit sa manifestation. On verra l'esprit de pureté. On verra l'esprit de pureté. On verra l'esprit de douceur. À travers le vase de terre que je suis, le véritable adorateur n'est pas parfait, mais le véritable adorateur a décidé qu'on verra Christ, Dieu formé en lui et à travers lui dans sa génération. C'est tout. Il n'est pas parfait, ne t'inquiète pas. Il a juste décidé que sa vie glorifiera Dieu. Oh Seigneur, merci pour les dix personnes qui acclament. Parce que tu n'as pas... Non, parce que ce que toi tu n'as pas compris, c'est que quand tu acclames pendant la parole, tu n'es pas en train d'acclamer le pasteur, tu es en train d'acclamer la révélation de la parole qui est en train de venir. Le libéral ! Marie-Élérimous. Si tu ne sais pas être reconnaissant pour la parole, tu vas t'envoyer dans un endroit où on prêche. Parce que le problème, ce n'est pas de prêcher la parole, le problème, c'est de prêcher la parole qui vient du trône. Parce que si ce n'est pas une parole qui vient de l'esprit, il n'y a pas la vie. La vie est dans la parole qui vient de Dieu. Si ce n'est pas la parole qui vient de Dieu, il n'y a pas la vie. C'est pour ça qu'il y a des endroits où tu peux être. On prêche, on prêche, on prêche, mais quand tu sors, tu es vite, 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 sec, sec, sec. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une question de prédication. C'est une question d'est-ce que c'est le réma qui vient de Dieu. Le véritable adorateur n'est pas parfait. Mais le véritable adorateur a quelque chose au plus profond de lui. Sa respiration. c'est Dieu. Le véritable adorateur n'a tellement pas envie d'offenser Dieu que même ce qu'il aime, même ce que son âme aime, il va sortir son épée. Choup, choup, il va sacrifier, il va sacrifier. Le véritable adorateur va sacrifier même ses relations qui le poussent à pécher. C'est-à-dire qu'en fait, sœur en Christ, je t'aime bien. Je t'aime bien. Mon âme est attachée à toi. Ma chère t'aime bien. Mais je sens le nom de moi. Je suis en train d'offenser celui qui m'a aimé le premier. Alors, sans qu'on m'ait attrapé, sans qu'on ait découvert ce que je pense, excuse-moi, mais tu dois partir de ma vie. Oh, mais on peut continuer comme ça. Non, parce que quand je suis à ton contact, je sens l'impulicité, des pensées, l'impulicité, agiter mon âme. Quand je suis en présent de cet objet, je sens l'orgueil, agiter mon âme. Je suis désolé, objet. Je suis désolé, personne. Tu vas te séparer de moi. Parce qu'à travers toi, parce qu'il y a des gens, tu sais, tu sais, il y a des personnes qui incendient les forêts, volontairement, on les appelle des pyromanes. Mais tu vois, il y a des pyrouchères. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des fréquentations, il y a des choses, il y a des positions, il y a des privilèges qui enflamment, qui mettent un incendie à ta chair et poussent ta chair à faire pécher ton âme parce que le péché commence dans les pensées. Il y a des choses, en fait, parce que physiquement, tu n'as pas commis l'acte. Tu es bien éduqué pour l'instant. Mais il y a des choses, tu sais, que quand tu es au contact de cette personne, de cette chose, tu sens soudainement la calomnie monter, la rébellion, l'orgueil, les pensées impudiques. Tu te surprends en train même de dire si ma femme ou ma mari meurt, ce n'est pas grave, j'ai un plan de secours. Mais quand tu ne le dis pas, tu le penses et tu mets la main devant la bouche. Surtout pas qu'on entende ce genre de... Parce que physiquement, c'est... Oh, frère en serre, tu seras... Frère en Christ, frère en Christ, tu seras mon seul trésor. Ça, c'est en théorie, c'est en apparence. Esprit du Dieu, tout puissant. Mais dans tes pensées, il y a des forteresses, des systèmes de pensée qui se dressent avec orgueil contre la connaissance de Christ. Et le véritable adorateur prend ces choses-là, ces relations. Il dit, j'aime bien, mon âme est attachée, mais je suis en train d'offenser Dieu. Et puis, il s'éloigne. Parfois, on ne coupe pas les ponts, parfois, on projette de la distance afin d'arrêter de troubler mon âme. C'est ce qu'on appelle des occasions de chute. Et le chef d'Esprit m'a dit, il m'a dit, ce que tu n'as pas compris, c'est que quand tu prends ce genre de décision, là, on n'est pas dans l'adoration, on est dans la véritable adoration. Tu comprendras, peut-être pas aujourd'hui, un autre jour, la différence entre l'adoration et la véritable adoration. L'adoration offre, parce qu'adorer, ce n'est pas chanter. Non. Chanter est une expression d'adoration. Adorer, c'est offrir. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, c'est offrir, c'est abandonner, c'est livrer. Mais la plupart des chrétiens sont à l'aise avec offrir, livrer, abandonner. Quelques danses, ça fait plaisir. Abandonner, offrir, sacrifier, des cantiques, c'est bien, c'est l'adoration aussi. Mais il y a adoration et puis il y a adoration. La plupart des adorateurs s'arrêtent là. Je chante, je danse. Parce que ça ne me coûte pas trop. Mais quand il faut offrir, sacrifier, une relation que tu aimes, une chose que tu aimes, pas parce qu'on t'a attrapé mais par motif de conscience envers Dieu. Là, là, ce n'est pas pour tout le monde. Là, maintenant, on est rentré dans la catégorie des véritables. ceux qui ont... Oh, dis avec moi, véritable adorateur. Dis avec moi, véritable adorateur. Les véritables adorateurs ont juste la particularité d'aimer Dieu. Ils aiment Dieu. Ils aspirent à aimer Dieu. Leur cœur bat pour aimer Dieu. Ce sont des gens qui ont décidé que Dieu sera glorifié dans leur vie, que Christ sera visible dans leur époque, dans leur génération. Je répète, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont déterminés. Ils sont résolus. Ils sont des radicaux, les véritables adorateurs. ont l'air d'être des gens romantiques, mais ils sont romantiques seulement avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, quand ils sont romantiques, tu vas les entendre dire... Le véritable adorateur ne le chante pas. Il le soupire, il le gémit au-delà de lui. As a dear point of thought of water. So my soul belong it up to Thee, le carré de mon soul. Oh God, I want to save you. Oh Lord, I my heart desire, and I long to work. And I long, and I long to work. Le véritable adorateur est un romantique parce qu'il exprime à Dieu les plus profonds désirs de son cœur. Mais dès qu'une pensée vient dire, est-ce que tu peux me faire de la place ? Je m'appelle colère, impunicité, amertume, jalousie. Là, le véritable adorateur dit non ! Il sent son épée. Il dit qui es-tu ? Voilà pourquoi un démon ne peut pas retenir. C'est-à-dire que l'esprit des eaux, tu vois, l'esprit des sirènes ne peut pas bloquer un véritable adorateur parce que lorsque l'esprit des eaux va venir dire moi aussi, tu es à moi, moi aussi, on t'a donné à moi depuis ta naissance, non ? Je veux juste t'embrasser, je veux juste te cajeler et te serrer dans mes bras et pendant que tu dors la nuit, l'esprit d'impunicité vient dans ton sommeil et essaie d'avoir des rapports avec toi. Même si tu as des rapports, je te garantis contre le véritable adorateur, ces rapports ne resteront pas longtemps. Tu sais pourquoi ? Parce que le véritable adorateur n'est pas un simple croyant. Les croyants acceptent d'être enveloppés et d'être caressés par un démon de colère, d'impunicité qui vient caresser ses pensées. Le véritable adorateur, dès qu'on vient le caresser, il sort son épée. Chou, 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 chou. Bah, 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 bah. Il sort son épée et il taille en pièces. Et je te garantis une chose, à force de tailler en pièces un démon, un jour, le démon là, il dit si c'est comme ça, il y en a mal, vraiment. J'essaie de t'aimer, de t'embrasser, de te faire des bisous sur le côté, sur la bouche, à chaque fois, chou, chou, pou, pou. Et c'est ça. Tu vois, le véritable adorateur a décidé de donner un message aux démons. C'est-à-dire que les démons vont arriver à la conclusion qu'il est préférable pour eux d'aller dans les lieux arides qui sont un lieu de tourment plutôt que de rester dans leur vie. Oh ! Je prie que Dieu réveille en toi un véritable adorateur. Quelqu'un dit Amen. Crie avec moi, véritable adorateur. C'est une question de détermination. Le véritable adorateur a un secret. C'est qu'il a, comme Daniel, comme Daniel, c'est le secret. C'est l'un des secrets. Comme Daniel, dans Daniel chapitre 1 au verset 8 à 9, ma Bible dit Daniel résolu. Ou encore, la version seconde est indique, il prit la ferme décision. Dis avec moi, résolu. Daniel résolu de ne pas se souiller par l'aimé du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des énuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a résolu. Daniel a résolu. Il dit, non, je ne peux pas me souiller. Non ! Je ne peux pas me souiller. Ne me laisse pas me souiller. Et tu vois, et ce qui s'est passé, parce qu'on pense que Dieu fait grâce comme ça, ce n'est pas vrai. Non. la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est toi qui dois faire le premier pas et Dieu fait ensuite l'autre pas. Regarde, Daniel a décidé. Ensuite, c'est là que la Bible dit au verset 9, Dieu fit trouver faveur et grâce devant le chef. Tu sais pourquoi tu es toujours faible et tu dis, le péché là, j'ai du mal à m'en défaire. J'ai dit, non, ce n'est pas que tu as du mal à t'en défaire. C'est que tu n'as pas résolu dans ton cœur que ce péché ne te tiendra plus jamais. Tu n'as pas résolu. Parce que quand tu as résolu, tu as pris la décision, la suite, c'est que Dieu te fera toujours grâce. C'est-à-dire que Dieu vient t'envelopper de sa capacité. Toi, tu as la ferme détermination, la capacité de Dieu la faveur et la grâce viennent te ceinturer et soudainement, là où tu t'es faible, tu deviens fort. Alors ne viens pas nous embrouiller en disant, non, c'est le péché, c'est le démon. Ce n'est pas le péché, ce n'est pas le démon. Ce qui manque, c'est la résolution. Tu n'es pas résolu. Tu as décidé, tu es un croyant, tu as décidé de te laisser cajoler, caresser par le péché, par un démon. Le véritable adorateur dit jamais. je ne suis pas parfait, mais jamais un péché ou un démon, j'ai été avant de me convertir suffisamment à un véhicule qui permettait au démon d'être visible. Je courais après les femmes. Autrement dit, on ne voit pas la sirène des eaux, je la rendais visible à travers ma vie. Lorsque j'allais chercher les filles, la sirène des eaux disait, elle ne disait pas alléluia, elle disait voilà, non, elle ne disait pas alléluia, elle disait, je suis, mais c'est ça que tu fais. Quand tu vas coucher à gauche, à droite, mentir, te mettre en colère, chaque fois que je te mets en colère, il y a un esprit qui a l'air de dire, il a trouvé de sauver, tu es sa menture, il est sur toi. Allez, vas-y fonce. Je vais me faire la peau. Et puis après tu dis, je prie Jésus. La question, ce n'est pas qui tu pries, la question c'est, qui est visible ? Oh Seigneur, réveille ce peuple. Je suis venu libérer une parole pour réveiller un peuple. un peuple de véritables adorateurs. Oh Dieu, face de toi un véritable adorateur. Alors tu me diras mais pasteur Ivan, quel est le secret de ces gens qui triomphent du péché, qui triomphent dans la chair, qui triomphent des démons, qui triomphent du monde, qui ne peuvent pas être vaincus. En fait, leur secret réside dans la nature de leur adoration. Jésus dit, Jésus nous parle des vrais adorateurs. Il nous dit que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père recherche. Bishop, est-ce que je peux avoir le moniteur finalement en permanence là, en dessous ? Oui, en permanence. Parce que le temps passe vite, il faut que j'arrive. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce. dit avec moi véritable adorateur. Et acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Mon frère, ma soeur, quand tu lis ta Bible de Genèse à Apocalypse, chaque fois, parce que, qui est d'accord avec moi pour dire que Dieu, parce que là, Dieu est le, Dieu est le plus grand des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Si tu es d'accord, tu dis Amen. La puissance d'un chef d'État, la grandeur d'un chef d'État, le numéro un de chef d'État, se définit en fonction de la puissance économique et de la puissance militaire. C'est à partir de ça qu'on dit que c'est le plus grand chef d'État au monde. Parce qu'il est à la tête de l'État le plus puissant économiquement et militairement. Si c'est vrai, dit Amen. Si on passe sur cette base, Dieu est le plus grand, le plus puissant, le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Dit Amen. Donc, dans l'ordre divin, il est attendu que le peuple de ce pays, de cet État qui est le plus puissant économiquement et militairement, soit lui aussi le peuple un jour finit par devenir quand même le peuple le plus puissant dans tous les domaines. C'est logique. Dit Amen si c'est vrai. Ce n'est que ordre divin Voilà pourquoi chaque fois qu'Israël connaissait la défaite, le tourment, le harcèlement, l'oppression, la compression, l'avélissement, l'asservissement, le manque de vision, chaque fois qu'Israël était à terre dans l'Ancien Testament, ça avait toujours un rapport à voir. non pas avec sa vie de prière, mais avec la qualité ou la nature de l'autel de Dieu dans sa vie ou encore de son adoration envers Dieu. Lorsque l'autel de Dieu, lorsque l'adoration véritable était établie, lorsque Dieu prenait plaisir, ce peuple triompheait toujours de ses ennemis. Mais quand ce peuple, au-delà des prières, n'honorait pas le Dieu qu'il priait, ils étaient vaincus et livrés à leurs ennemis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Alors, le Saint-Esprit m'a interpellé et il m'a dit si ça fait des années que tu pries, que tu adores, tu dis que tu adores, tu pries, tu adores, tu sais, mais depuis ces années, tu te sens toujours étouffé, tu te sens toujours harcelé, tu te sens toujours tourmenté, tu te sens toujours bloqué, cadenassé, verrouillé, oppressé, harcelé, tu cherches encore la vie, ta vision n'est pas claire, tu te sens intimidé, tu ne te sens pas déployé et tiré en pleine expansion de tous côtés. Il m'a dit si ça fait longtemps que tu pries et que tu adores, l'erreur, ça ne peut pas être celui que tu es en train d'adorer parce que lui, c'est le vrai Dieu mais si tu pries, tu cherches Dieu et que ta vie est toujours flagada, flagada, un peu nonchalant, est toujours fatigué, il m'a dit il y a sûrement que tu dois t'interroger sur pas qui tu adores mais sur la nature de ton adoration. Est-ce une véritable, une vraie ou une fausse adoration ? Parce que l'adoration c'est l'offrande, dit Amen. Parce que dans la Bible, chaque fois que le peuple, quand on offre à Dieu, la réponse de Dieu, c'est toujours le feu. Quand Dieu répand, il répand par le feu. quand Dieu agrée le sacrifice, c'est le feu qui descend sur le sacrifice. Je suis en train de parler du feu qui descend sur quel sacrifice ? Je ne parle pas physiquement mais le feu descend sur l'homme intérieur. Et quand le feu descend, en fait, ce que j'essaie de te dire pour faire simple, oh Seigneur aide-moi, pour faire simple, chaque fois que ton adoration, ton offrande à Dieu est agréée de Dieu, la réponse de Dieu, c'est le feu. Et laisse-moi te dire une chose. Quand chaque jour, ton adoration est vraie et authentique et chaque jour, le feu vient, à un moment donné, tu sais ce qui se passe ? Tu deviens en feu. Et quand tu deviens en feu, ce qui se passe, c'est que tu es embrasé. Et quand tu es embrasé, tu deviens comme le buissant ardent parce que tu deviens comme Dieu lui-même. Parce que ma Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Ça veut dire quoi ? Dieu est un feu qui ne s'éteint jamais. C'est comme ça qu'il s'est révélé dans le buissant ardent, un buissant qui ne se consume pas, qui ne s'éteint pas. La volonté de Dieu, c'est que tu deviennes un feu tous les jours qui ne s'éteint pas, qui est toujours enflammé. Et tu sais ce que fait le feu ? Tu sais ce que fait le feu ? Le feu, feu dans le plan spirituel, sur l'homme intérieur, ce qu'il fait sur le plan physique, c'est quoi ? Il brûle. Il brûle quoi ? Quand il n'y a pas de vision, ce qu'il te faut, c'est le feu. Le feu, quand il n'y a pas de vision, ça veut dire qu'il y a un voile spirituel. Que fait le feu ? Il consomme le voile. Que fait le feu ? Il brûle les chaînes, il consomme les liens. Le feu embrasse. Il embrasse qui ? Il embrasse l'homme intérieur. L'homme intérieur ne peut pas être en feu et être vaincu. C'est impossible. C'est une contradiction. Quand un homme intérieur est en feu, quand ton esprit est en feu, on ne peut plus te bloquer, on ne peut plus t'intimider. Quand ton esprit est en feu, qu'est-ce qui se passe ? Les démons ne supportent pas. Pourquoi crois-tu que les démons quittent les corps ? Si ça ne tenait qu'à eux, ils seraient à l'aise et détendus dans le corps. Ils aiment ça. Pourquoi ils finissent par sortir ? Pourquoi ? Parce que quand la puissance de Dieu vient, c'est un feu. Et quand ce feu arrive, à un moment donné, les démons disent, je ne peux plus. Aïe, ça brûle. Aïe, 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 aïe. Je m'en vais. C'est le feu qui les fait dégare pire. Il m'a dit de te dire, tu ne peux pas être en feu. Et puis il y a un démon qui est encore en toi. Quand le feu vient, même les démons que tu ignorais vont sortir. Ce qu'il te faut, c'est le feu. Quand il y a une intensité de feu, quand elle embrasse ta vie. Les démons ne peuvent plus. Tu vois, là où les démons, il y avait des coalitions qui disaient, tenez-le par là, tenez-le par là. Mais quand le feu vient, vous, vous, vous. Il dit, ah, ça brûle aussi les mains. Ça brûle partout. On essaie de s'accrocher à son intelligence pour bloquer sa cervelle, pour bloquer sa intelligence. Mais là aussi, il y a le feu. Le feu est de tous côtés. Aïe, aïe. C'est comme ça que les démons finissent par sceller. Ils ne savent pas plus. Je prie que ce feu vise sur ta vie. Si l'adoration est agréée de Dieu, si le sacrifice qu'on offre à Dieu est agréé, la réponse de Dieu, c'est toujours le feu. Pourquoi le feu ? Parce que c'est l'homme intérieur qui est le dépositaire de tout l'héritage, la sagesse, la puissance, la richesse. Tout ce que tu as est dans ton homme intérieur. Et quand ton homme intérieur est faible, quand il est bloqué, ta vie est bloquée. Mais quand il est en feu, on ne peut pas. Quand l'homme intérieur est en feu, la vision devient limpide. L'oreille, le feu vient dans l'oreille. La capacité à entendre Dieu devient activée. Tu n'es plus sourd à la voix de Dieu. Pourquoi le feu brûle l'oreille ? Il brûle les dépôts. Il ne brûle pas l'homme intérieur. Il brûle les souillures qui se trouvent associées, attachées à ton homme intérieur. Je prie que ce feu vienne sur toi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il y a avec moi la véritable adoration. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que la véritable adoration ne peut pas laisser l'homme intérieur indifférent. Parce qu'il y a un feu qui vient dans ta vie pour consommer ton être. Lorsqu'il y a de l'inquiétude, le feu brûle l'inquiétude. Le problème, le problème, c'est que le feu ne vient que lorsque le sacrifice est agréé. Lorsque ce que tu offres est agréé. Et si tu es toujours mou, lourd, bloqué, aveugle, sourd, il dit que le feu n'est pas là. Mais tu dis, mais pasteur, et pourtant je chante, et pourtant je danse, et pourtant je je me livre totalement. Je le dis tous les jours, pasteur. Je me livre totalement. C'est là qu'Israël avait la même pensée. Il pensait que l'adoration s'était chantée. Ce n'est pas faux, dit Amen. Ça ne s'arrête pas à ça. Israël pensait que l'adoration s'était chantée, dansée, se prosterner, offrir des sacrifices et surtout le faire à Jérusalem. C'est pour ça qu'il va voir la femme samaraine et il dit non, 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 maman, c'est pas ça. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs ne se reconnaîtront plus à l'homme en capacité d'adorer en un lieu précis ou à se prosterner. Non, ce n'est pas mauvais de se prosterner. Mais lorsque le cœur, la volonté ne se prosterne pas devant sa volonté et que les genoux fléchissent, ce n'est pas de l'adoration. Jésus dit c'est de la force. Ah, carabouche. Israël pensait que dès lors qu'ils ont fait les rituels comme Moïse a exigé, le feu va descendre et les gars se rendent compte qu'ils font, ils offrent, ils prient, mais il n'y a pas de feu et leurs ennemis les écrasent davantage. C'est là que Jésus leur a donné une révélation qui les a choqués. Il a dit non, ce n'est pas tout d'adorer. L'heure vient les désavenues où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Ah, si le Père recherche malgré la plénitude, le nombre impressionnant de croyants, d'adorateurs en Israël et dans l'église, si il dit le Père recherche, ça veut dire que ça ne court pas les rues. Si Dieu recherche celle qu'il est en train de voir beaucoup de mains se lever, mais il dit excusez-moi, je cherche moi, 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 quitte-la. J'en prie que tu sois la personne pour laquelle Dieu dit là, 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 là. Oh, dis-moi Amen. En fait, il m'a dit qu'il a abondance de croyants de donner de nouveau mais il y a pénurie d'adorateurs véritables. S'il dit les vrais adorateurs on est sûr qu'en vérité. Ça veut dire s'il parle de la vraie adoration, c'est qu'il y a une fausse adoration. Et c'est là qu'il me dit tu peux être adorateur du vrai Dieu. Tu n'es pas idolâtre, tu n'adores pas les statues, tu n'adores pas les créatures, tu n'adores pas les anges, tu n'adores pas les morts, tu n'adores pas les divinités, les génies, non. Tu dis non, moi, je n'adore pas ce genre-là. Moi, j'adore le vrai Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Tu as dit que toi, c'est le vrai Dieu que tu pries. c'est vrai. Mais, il m'a dit sans être idolâtre, tu peux néanmoins être faux adorateur. Au point que ce que tu offres n'est pas agréé. Tu as offert sur la terre, tu as donné, mais ça n'a pas été crédité dans le ciel. Et donc, le feu n'est pas venu. Pasteur, responsable, ce n'est pas le problème. La véritable adoration ne dépend pas des titres. C'est une question de cœur. c'est une question de cœur. Regarde ton voisin. Waouh. Acclame la parole. Acclame la parole. C'est à partir de là qu'on développe maintenant c'est quoi adorer en vérité et c'est quoi adorer en esprit. C'est à partir de là maintenant qu'on rentre dedans. On ne le fera pas aujourd'hui, ne t'inquiète pas, même pas au deuxième culte, il n'y aura pas le temps. mais je te laisse avec ces pensées. Mais est-ce que tu te rappelles une fois où tu... Nous élevons nos mains vers... Il est beau ce chant. L'adoration aujourd'hui est puissante à l'église. Nous élevons nos mains vers... Toi ! Tu lèves les ongles ou tu lèves les mains ? Nous élevons nos mains Nous élevons En esprit et en vérité. Je finis, il me reste deux minutes. Tu te rappelles du nombre de fois où tu as dit Nous élevons Tu sais ce que ça veut dire élever les mains ? Quand on lève les mains, c'est une manière pas seulement d'adorer, de souffrir. C'est un peu comme l'enfant qui est dans les bras de sa maman et tu arrives à côté de l'enfant et puis l'enfant il tend les bras vers toi. C'est une manière de te dire Tonton ou Tata prends-moi. Malheureux m'a dit toi l'enfant il lève les mains et puis il dit et puis quand tu veux le prendre il repart vers sa maman. Tu te dis Hé ! Tu te dis Moi aussi j'ai des enfants. Bon. Deuxième chance on va te donner. Deuxième chance. Et puis l'enfant lève encore les mains et puis quand il lève les mains tu veux la préparer il repart encore sur sa maman. Tu commences à faire Pourquoi ? Tu te dis Mais il se moque de moi. Sans qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu te rappelles du nombre de fois où tu as levé les mains. Tu as levé les mains. C'est ce que ça veut dire ? J'abandonne. Je livre. C'est ça levé les mains. Je m'abandonne. Je livre. Mais tu te rappelles du nombre de fois où tu as chanté. Tu étais même touché dans ton âme. Mais où tu es venu à l'église parce que quelqu'un t'a mis en colère ton conjoint, ta femme, ton mari t'a mis en colère quelqu'un t'a mis en colère où tu es venu copine dans ta vie. Mais quand tu venais à l'église, tu avais déjà résolu dans ton cœur que quelle que soit la prédication qu'on va prêcher, cette colère-là envers cette personne-là, les autres tu acceptes mais celle-là, celle-là, c'est trop facile. Celle-là, jamais. C'est-à-dire que tu avais déjà décidé en venant à l'église que cette personne-là, tu ne pardonnes pas. Tu avais déjà décidé quel que soit le message que le petit copain-là, il va rester petit copain. Cette petite copine, c'est ta copine. Presque, presque ce que tu veux, mon copain reste mon petit copain. Mais, dans l'église, nous élevons vers toi. Et puis tu sors de là, tu dis l'adoration qui est puissante aujourd'hui. Nous élevons. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, il dit quand vous priez, ne multipliez pas les paroles. non seulement tu pèses parce que tu dis, tu es léger dans tes paroles. Mais il dit, quand tu fais l'offrande, est-ce que, oh le temps maman, est-ce que tu as aidé du nombre de personnes qui, pour faire une offrande, il faut, il donne l'offrande. Alors, une offrande importante ne peut pas être donnée dans l'anonymat. Si je dois donner un million, cinq millions, dix millions, il faut que le pasteur fasse un appel. parce que si c'est donné comme ça là, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait la caméra. Qui m'a donné dix millions ? Nous est. Avec humilité, avec humilité, avec humilité pasteur. Alors le pasteur va prier pour toi. Oh, le frère s'est levé. Il dit, Jésus dit, hypocrite, tu as déjà ta récompense parce que tu l'as fait, tu vois, tu as donné une offrande. C'est un sacrifice. Mais Jésus dit, tu viens d'avoir la récompense. L'admiration des gens. Waouh ! Jésus dit, c'est bon, le feu ne descendra jamais. L'offrande a été enregistrée dans les contes de l'église, mais pas dans le conte des cieux. Pas qu'à l'église. Et c'est dans ce cas là, Jésus dit, hypocrite. Hypocrite. Ce n'est pas une injure. Ça veut dire, joueur de théâtre, comédien. Tu es un comédien ? C'est ça qu'on appelle l'adoration fausse. Elle n'est pas en vérité. Elle est dans la fausseté. Parce que tu ne pèses pas. Combien de frères et de soeurs ne font-ils pas des offrandes ? Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Mets-moi la gamme que tu connais. Je vis une vie de faveur, je sais qui. Je sais qui. Et tu as bloqué la file d'attente. C'est-à-dire que toi, regarde, regarde la personne. Toute l'église ne connaît que lui ou elle. Et puis les sœurs. Et tu arrives maintenant dans le panier, tu mets 500 francs ou 1000 francs. Eh, pocasotto la barbara. Tu as allongé le cul de rien que par ton show, ton spectacle. Et quand c'est comme ça, dans l'église les gens disent, non, lui vraiment il aime nous. Tu sens qu'il aime son Dieu. Dieu dit Hippocrates. Pourquoi? Ce que tu as donné, est-ce que tu as donné de ton nécessaire? Est-ce que ce que tu as donné était un sacrifice qui t'a coûté? Ou est-ce que c'est juste du superflu pour lequel tu as attiré l'attention des gens? Pardon, pardon. Tu n'as pas idée du nombre de sacrifices. Ok, je crois que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été téléchargé. Si tu as reçu quelque chose, acclame, 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 acclame. Je suis venu. Écoute-moi. En fin novembre, le séminaire qu'on aura parlera du mystère, la réalité des hôtels. Comment détruire les hôtels qui parlent contre ta vie? Mais le Saint-Esprit m'a dit, une seule catégorie de personnes est capable de triompher de n'importe quel hôtel satanique. Ce n'est pas la prière. C'est d'abord une question de qualification. Seuls les véritables adorateurs sont capables de tenir la main au plus grand des sorciers de la planète et de ne pas être ébranlés. Non, les amis, il y a des choses qu'il faut comprendre. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ce qui a été dit. Jésus dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. Examine ta vie. Si ça fait longtemps que tu pries, mais tu n'as pas été consumé, parce que quand tu es consumé, tu es libéré. Le feu brûle tout. Alors, examine ta vie. Examine ta vie. Il veut déverser une grâce. Une nouvelle forme d'adoration. La véritable adoration. Ce que, ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que, ce que, ce que, ce que, ce que, ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que, ce que, ce que, ce que, ce que, ce que le Père recherche, ce ne sont pas des croyants. Ce sont des adorateurs. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.